Il y a plusieurs musiciens dans l'histoire du jazz qui se sont intéressés aux musiques d'ailleurs. Il faut dire que le jazz, dès le départ, c'est une fusion entre différentes communautés. On l'a expliqué dès la première capsule. À partir des années 90, avec l'avènement du World Beat, il y a eu une sorte d'intérêt marqué pour les musiques du monde, ce qui est des jazzmans. Ils se sont intéressés beaucoup aux musiques du monde parce qu'ils y ont vu un champ d'exploration tout à fait extraordinaire, notamment parce que dans les musiques du monde, on utilise des modes différents, des modes occidentaux habituels, c'est-à-dire le mode majeur ou le mode mineur. Donc, dans la musique du monde, on peut aller chercher des modes qui ressemblent à ça. C'est un exemple parmi plusieurs autres. Il y a énormément de modes possibles. Ça ouvre des possibilités. Ça permet aussi de coller des modes différents à des types d'accords usuels en jazz. Donc, il y a beaucoup de musiciens qui s'y sont intéressés pour créer un métissage intéressant. Dans l'histoire du jazz, il y a quelques musiciens qui s'y étaient déjà intéressés. Je pense notamment à Desigilespi avec les musiques latines, à Gillivans avec notamment la musique espagnole, à Django Renait avec la musique gitane. Le word jazz, c'est quand même un style qui est plus séducteur généralement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exploration possible, mais il reste que c'est un métissage qui a déjà un public. Il y a des courants dans le word jazz qui sont moins séducteurs dans le sens qu'on va chercher des modes ou des éléments de musique, disons, moins familières. Alors là, on parle vraiment d'un champ d'exploration. Je pense notamment à ceux qui se sont intéressés aux musiques microtonales. On en a parlé un peu avec Joe Manieri, donc des gens qui s'intéressent à des traditions musicales, aux antipodes de ce qui se fait en Occident. Un des premiers mouvements majeurs du word jazz, avant même ce qu'on appelle ça du word jazz, ça a été le jazz latin, inspiré des musiques cubaines, brésiliennes, latino-américaines en général. Il y a Daisy Gillespie qui s'y est intéressé. Il y a aussi Tito Pointe, Stan Kenton, Tom Jobim, qui lui-même a été un pionnier dans la bossa nova. Même chose pour Gilberto avec Stan Gates, Machito, Chucho Valdez, Sonny Rollins et j'en oublie. John Coltrane aussi a intégré des modes exotiques, notamment il s'est intéressé aux ragas indiens. On peut penser aussi au groupe Shakti de John McLaughlin, où là il y a véritablement un métissage avec un musicien indien qui joue des tablas. Il y a un violoniste aussi qui se permet de faire des modes avec de la microtonalité, soit des quarts de ton, ou des tiers de ton, des sixièmes de ton, ça dépend des types de tempérament, des types d'accords. Youssef Latif et Anwar Braem se sont intéressés à diverses musiques arabes, sans oublier Rabi Abou Kail qui lui vient du Liban. Il y a aussi Yann Gabarek qui s'est intéressé au folklore d'Europe du Nord, Don Cherry au Moyen-Orient et aussi à l'Inde, et puis John Zorn qui s'est intéressé aux traditions juives, notamment la musique klezmer. Plusieurs Européens ont été apportés au jazz de nouvelles couleurs, que ce soit Michel Portal ou Louise Clavis qui viennent de France, Bobby Jasper qui est un belge, ainsi que tout Tillmans, les Italiens Enrico Rava parlo Frézo, d'autres francophones comme René Thomas, Martial Solal, Michel Petrucciani. Il y a aussi beaucoup de musiciens afro-américains qui ont fait des recherches sur leurs origines, sur leurs racines, notamment Son Ra, Randy Weston, dont je vais vous parler tantôt, William Parker, le Walt Saxophone Quartet. Un des musiciens américains qui s'est intéressé à ses racines africaines, c'est Randy Weston, qui est né en 1926 à New York. C'est un pianiste, compositeur et arrangeur d'origine jamaïcaine. Il étudie les traditions musicales africaines avec Melba Liston, qui est une tromboniste et arrangeur. Il a séjourné en Afrique, notamment au Maroc, où il a ouvert une boîte de jazz. Il a joué avec Charles Mingus, Kenny Dorham, Daisy Gillespie, Booker Irvin, Coleman Hawkins, David Murray, Dewey Renman, Pharah Sanders. Il a été influencé par Thélonius Funk, Joe Wellington notamment. D'ailleurs, il a rendu hommage à ses deux grands compositeurs. Il a aussi été influencé par le hardbop, par Count Basie et, bien sûr, par les folclores africains. Il donne souvent des conférences sur l'histoire du jazz, où il fait les liens avec les racines africaines de cette musique. Son jeu est percussif, très dynamique, très puissant, à l'image de l'homme que j'ai eu l'occasion de voir. Une anecdote un peu stupide, mais avant d'entrer en scène, il y a un contrebassiste qui est rentré, et puis je me suis dit, ah, il est gras ce contrebassiste. Ensuite, Randy Reston est rentré, puis il le dépassait d'une tête. Donc, on a l'impression qu'il maîtrise, qu'il contrôle le piano, cette grande bête qui est le piano à 88 notes. On dirait à côté de lui que c'est un piano joint. Il utilise l'extrême grave du piano comme si c'était un tambour tonal, tambour, deux ou trois tambours avec des pots qui seraient accordés. Il aime bien multiplier la variété de ses attaques, varier les dynamiques et les nuances. Il va aussi, parfois, user d'un procédé, dans des rythmes ternaires, d'un procédé de déphasage du rythme, comme si on faisait un motif, et puis, peu à peu, on le décale. Un peu comme faisait Steve Reich dans une certaine période de sa création où un motif se déplaçait. On sait que Steve Reich a étudié, lui aussi, en Afrique subsaharienne, notamment, certains types de rythmiques africaines. Il s'est beaucoup intéressé à la question des déphasages, qui est assez remarquable dans diverses traditions africaines. Il va aussi utiliser des modes pentatoniques pour revenir aux sources mêmes de certains instruments subsahariens, qu'on pense aux balafons ou à certains types de tomes piano. Donc, des instruments où il y a parfois cinq ou six notes à l'octave. Si je vous ferais un mode pentatonique au piano, ce ne sont pas exactement les mêmes notes, parfois, en Afrique. La sixième note étant l'octave, le fa dièse. Donc, en Afrique, par exemple, la tierce, c'est un peu entre la tierce mineure et majeure. Quand je dis en Afrique, c'est très, très grossier, parce qu'il faut voir que d'une civilisation à l'autre, il peut avoir une variété incroyable de tempérament, d'accords, de modes. Mais il y a quand même, ici et là, quelques petites constantes, quelques points communs. Mais il y a aussi beaucoup de divergences. Mais je fais juste schématiser pour dire que Randy Ruston va quand même réintégrer les modes pentatoniques dans un langage jazz, tout en ayant conscience de ce magnifique passé. Il a parfois une approche assez funk, notamment l'album Blue Moses en 1972. Son jeu au piano est aussi nourri par la collaboration des percussionnistes africains. Donc, il y a des polyrhythmes, comme dans à peu près toutes les musiques d'Afrique suépsarienne. Il y a des vamps obsessionnels, comme des trances. Il y a des solos rythmiques dans les graves. Donc, différents procédés qu'on peut retrouver dans le jeu des percussionnistes africains. C'est parti. C'est parti. Les pièces ou albums que je peux vous conseiller, notamment, il y a Zulu, Aïe, 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 Aïe. Fly Fly, Little Niles, The Spirits of Her Ancestors, Tribute to Duke, ainsi que l'album en hommage à Monk, Who 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 Afrika, qui a été enregistré en 1960, donc c'était un album de word jazz quand même un peu à l'avance de son époque. L'extrait que je vous ai mis, ça a été fait en 2012, c'est avec African Rhythms. C'est intéressant de voir le contrebasiste qui joue en accord. Randy Reston mélange ici les traditions blues, africaine, jazz et puis free, dans un mode de Ré-blues, qui est un peu élargi. Au lieu de... Il va ajouter quelques notes. Il peut parfois intégrer un court épisode de Stride sous une mélodie dissonante. Il y a aussi chez Randy Reston, un peu comme chez Duke Ellington, l'idée de la suite, la forme de la suite. La suite, c'est une forme qui nous vient de la musique baroque, notamment chez Bach, où il y avait plusieurs danses qui se succédaient. Ici, il le fait un peu à la manière aussi de Mingus, c'est-à-dire que Randy Reston va relire l'histoire du jazz en incomparant certaines traditions africaines. Et puis, il va créer à la fois des moments plus consensuels et à d'autres moments, il va créer des ruptures, ce qui garde toujours l'auditeur sur le qui-vive. Il y a, vous allez l'entendre, l'intégration d'un clavé, donc... Alors, c'est un rythme qui est souvent sous-entendu dans la musique afro-cubaine. Les percussions ici sont hybrides. Il y a à la fois des congas qui viennent de la musique afro-cubaine, batterie, etc. Vous allez voir aussi que Randy Reston ne se gêne pas pour exploiter les registres extrêmes du piano, autant dans le sur-aigu que dans le très grave. Le riff de la contrebasse évite souvent le premier temps. Si on fait un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre... C'est rare qu'il va jouer sur le un. Il va jouer un peu entre les temps. Un tout petit peu comme de la musique afro-cubaine, sans être de la musique afro-cubaine. C'est davantage une rencontre entre diverses communautés noires dans les trois Amériques. Dans cet extrait-là aussi, il y a un jeu en accord de Randy Weston. Je vous amène totalement ailleurs avec V. G. Iyer, I-Y-E-R, qui est né en 1971 à New York, en fait dans l'état de New York, à Albany. Il est d'origine indienne, indienne de l'Inde. Il a étudié le violon classique tout en explorant le piano par lui-même. Il a un parcours académique assez particulier. Il a fait des études en mathématiques et en physique très poussées. C'est une personne surdouée qui a joué avec Steve Coleman, avec George Lewis, Roscoe Mitchell, Craig Taborn et Wadada Leo Smith dans un disque assez récent d'ailleurs. Il a été influencé par Miles Davis, par Herbie Hancock. Il a une approche percussive, influencée par Monk. Mais il a aussi parfois intégré soit des traditions africaines ou indiennes, avec des cycles rythmiques complexes et des permutations mélodiques. Ça, on peut très bien l'entendre quand on s'intéresse au raga indien. Il va intégrer ça un peu, même quand il ne joue pas dans un contexte de raga. Parce que sur un de ses disques, il y a notamment un joueur de tabla, et puis un guitariste d'origine indienne lui aussi. Donc là, cette affiliation est très évidente. Mais dans d'autres contextes, où la musique indienne n'est pas vraiment présente, il reste que les cycles rythmiques le sont. Ce que je peux vous conseiller d'écouter de lui, notamment, c'est Tirta, Épistrophie de Monk, White Flower, qui est une pièce de Urban Eccles, dont on a parlé dans une autre capsule, Fleurette africaine de LinkedIn. Voyez-vous, il y a beaucoup de musiciens d'aujourd'hui qui se nourrissent des grands maîtres du jazz, donc ce n'est pas le seul. L'extrait que je vous propose, plus bas, c'est Tirta, qui a été joué en 2008 environ. C'est intéressant de voir qu'au départ, le pianiste fait une basse d'harmonie assez simple pour laisser beaucoup de place aux guitaristes, beaucoup de place notamment dans le choix des modes. Et puis ça permet aussi aux guitaristes de faire des inflexions microtonales, c'est-à-dire de jouer des microtons, en jouant une basse... Donc, vu juste avec la fondamentale et la quinte, ça laisse beaucoup de choix, beaucoup de flexibilité si on fait des tierces qui ne sont pas tout à fait justes par rapport à notre système occidental, mais qui sont justes par rapport au système indien. Donc, si on décide de faire des septièmes aussi, qui sont un peu entre la septième majeure et mineure, donc ça crée justement beaucoup de liberté. Les modes en musique indienne ne sont pas uniquement reliés au choix des notes, mais aussi aux formules cadentielles. Qu'est-ce que ça veut dire des formules cadentielles? C'est des formules de succession d'accords, soit tapées en même temps ou jouées mélodiquement. Donc, des formules qui viennent ponctuer le discours des improvisations dans les ragas indiens. Ce n'est pas seulement des formules harmoniques, ça peut être aussi des formules mélodiques. C'est aussi relié à des pivots, soit des notes pivots, une espèce d'homme qu'on entend dans la musique indienne, mais c'est aussi relié à des ambiances. Chaque ragas, chaque mode, peut être relié à un certain moment de la journée. En passant, si au départ VJ Iyer utilise des notes très simples, c'est que le piano ne peut pas faire de musique microtonale, à moins qu'on dispose de trois pianos côte à côte et qu'on les accorde en tiers de ton, ou encore deux pianos qu'on accorde en quart de ton. Mais vous comprendrez que c'est assez difficile à jouer si ce n'est pas des partitions écrites avec deux pianistes aguerris. Ça existe, il y a des compositeurs américains, québécois, canadiens et européens qui ont fait ce genre d'expérience, mais à ma connaissance, c'est uniquement dans la musique écrite. Peut-être que des gens comme Joe Maneri, dont je parlais dans une autre capsule, peut-être que ces gens-là ont tenté des expériences à l'université à Boston où il enseignait. Je ne sais pas. Donc, à cause de l'impossibilité de faire des inflexions microtonales, VJ Iyer, dans l'extrait que je vous présente ici, va davantage faire des variations rythmiques de ses motifs. Il va d'ailleurs beaucoup jouer en interaction avec le joueur de tableau. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous parler de Luis Clavis, qui est né en 1953 à Lyon. C'est un saxophoniste qui joue du soprano et aussi très connu comme clarinettiste et comme compositeur. Il a multiplié les projets avec différentes configurations, diverses styles aussi. Il a bénéficié d'études classiques lui aussi. Par la suite, il a fondé le workshop de Lyon, qui faisait dans les musiques improvisées. Il a tenté aussi de travailler avec cet atelier-là, des folclores imaginaires, mais bien sûr des folclores qui sont rattachés à certaines traditions européennes. Il a joué avec Michel Portal, Henri Texier, Aldo Romano, George Lewis, Evan Parker, Cicille Taylor, Fred Fritt, Hans Reisager, Triloch Gourthou, Dave Douglas, dont je parlais dans une autre capsule, Craig Taborn, Jean Derhomme, Enrico Rava et Beaujean Zed. Il a travaillé avec des musiciens de tous les horizons aussi, notamment des musiciens classiques, qui font dans la musique ancienne. Il a travaillé aussi avec des gens qui s'intéressent au folklore français. C'est un musicien d'abord qui s'est intéressé à l'avant-garde, mais il a aussi travaillé le post-bop, le modern creative, la musique actuelle, les musiques improvisées de tous types, les musiques de films, le free, et la musique contemporaine. Donc il a un style très libre, mais en même temps il a un son très focussé, avec une grande technique, des idées qui sont très bien énoncées. L'extrait que je vous propose, Les petits blancs, qui commence à 5 minutes, ça a été joué en 2005 avec Romano et puis Texier. Clavis ici utilise la clarinette basse. Il emprunte à des techniques de jeu contemporain, notamment le jeu percussif des clés, sans émettre de son comme tel, c'est les clés qui, actionnées sur les petits tampons, créent comme des rythmes. Il amène le thème par franglement. La contrebasse, elle, pendant ce temps-là, fait un ostinato avec une baguette qui est frappée sur les cordes. Le son d'ensemble est expressionniste, tout en gardant une énergie de musique de trance, ce qui fait en sorte que parfois les solos dérapent, mais ils reviennent toujours au groove. J'ai mis un autre extrait, avec Henri Texier et Louis Clavis, qui met en valeur une autre facette du jeu de clavistes. C'est un duo, avec une ambiance beaucoup plus introspective. C'est en mi-modal, c'est-à-dire qu'il y a un pivot de mi, mais ça bouge un peu dans les modes explorés. Le dernier compositeur dont je vous parle dans cette capsule, c'est Sun Ra, 1914-1993. C'est un pianiste, un claviériste, un arrangeur, un compositeur et un poète. Et on pourrait dire aussi un performant, dans le sens qu'on donne à ce mot dans les arts visuels. Étonnamment, il a joué avec Dave Brubeck, mais il a joué aussi avec Youssef Latif, Fletcher Anderson et John Gilmore. Il a fait environ 200 albums, semble-t-il. Il a été influencé par, bien sûr, les traditions africaines, mais aussi par la musique contemporaine, notamment la musique électro-acoustique. Lui aussi a intégré à son world jazz toute l'histoire du jazz. Il a été l'animateur de Big Ben à saveur mystique et free. On peut regarder ça sous l'angle de la contre-culture, ce qui est quand même assez amusant, mais en même temps, il y a un côté un peu rituel, mystico-religieux, qui peut peut-être agacer certaines personnes. Mais au-delà de ça, on voit qu'il veut renouer avec les traditions africaines, et puis aussi qu'il veut replacer le sens de la musique dans un autre contexte que le contexte commercial, comme on le connaît aujourd'hui. En ce sens-là, c'est quand même des manifestations extrêmement pertinentes, même de nos jours, parce que ça pose la question de la place de la musique dans la société. Je vous conseille notamment d'écouter Dans cet extrait, c'est un bel exemple de métissage entre les happenings de la contre-culture, les cultures africaines et le jazz. D'ailleurs, si le début vous agace un peu, je vous conseille d'aller à 4 minutes 15, il y a un superbe solo de free jazz. Vous allez aussi entendre l'ajout d'un DX7, un clavier de Yamaha un peu daté. Et ça, c'est une particularité de Sunrock qui peut en agacer quelques-uns, c'est-à-dire son utilisation d'instruments électroniques, disons-le, un peu cheapo, un peu de mauvaise qualité. Le motif chromatique est repris par le Big Ben tout au long en jouant sur les textures, donc c'est une sorte de mantra chromatique. Donc, cet extrait me fait penser un peu à ce qui s'est fait au Québec dans les années 70, notamment l'infonie avec Walter Boudreau, qui est devenu un compositeur de musique contemporaine et un chef d'orchestre. Donc, c'est toute l'atmosphère des happenings, de la contre-culture qu'on peut retrouver chez Sun Ra, mais dans une culture nettement plus afro-américaine. L'autre extrait que je vous conseille, c'est Happy Birthdays, suivi de Stars That Shine Darkly. C'est un peu un All Stars, là, une formation toute étoile du Sun Ra Orchestra. C'est une pièce free avec des blocs sonores, un peu à la manière d'Edgar Varese, d'où émergent des solos très créatifs, souvent très free, très expressionnistes, avec une charge de sens, parfois une violence intérieure aussi, qui est très bien canalisée. Il y a un solo de Richard Davis à la contrebasse, avec des Glyssendi. Là, je ne peux pas le faire au piano, mais c'est comme si, avec une corde, on part d'une note et on va vers l'autre. Un continuum sonore, et à partir de 11 minutes 20, les solos deviennent de plus en plus contrapuntiques, de plus en plus imbriqués. Tout ça, en passant, ça vous fait voir à quel point il y a une belle diversité dans le free jazz. Comment des grands créateurs peuvent arriver à renouveler cette extrême liberté que le free permet? Un obon, dans les textiers. Ici, c'est une balade modale en mi-éolien. Donc, c'est comme si on était en sol majeur, mais on commence par le mi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser ici des accords composés. Au départ, il reste quasiment tout le temps sur le mi mineur. Ici, c'est la tièce, avec une neuvième. Mais, plus tard, dans les improvisations, il va y avoir deux accords, donc le mi-minare, qui est plus évoqué, puisqu'on ne fera pas la tièce. Donc, ici, ma main droite fait trois accords différents, mais toujours sur la même base de mi. Ça va donner une couleur intéressante. Il va faire la même chose dans la partie B. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la plupart des accords, c'est en bleu bas, c'est tout le temps des accords plutôt reposants. Donc, c'est dans à la fois la mélodie qu'il va y avoir une tension, notamment quand il fait... Donc, au début de la partie B, il va utiliser, sur un accord de la mineur, comme ceci. il va vraiment aller chercher une septième. La tension est apportée ici par la mélodie. Et c'est une forme vraiment très, très habituelle, c'est-à-dire couplet-refrain, couplet-refrain, A, B, A, B tout le temps. Le riff, comme tel, à la contrebasse, ça aussi, c'est une espèce de power chord. Une quinte, la fondamentale, l'octave. Il y a aussi une tieste, dans ce cas-ci, qui est mineure, et une neuvième. C'est sûr que ces deux notes-là, ça vient un petit peu enlever la pureté de 1, 5, 8. Mais il reste que, étant donné que c'est joué longtemps et de façon répétitive, ça crée quand même une sensation assez, entre guillemets, reposante. Comme il n'y a pas de septième dans la contrebasse. Mais il va en avoir plus tard, comme je vous le disais, avec les accords composés. Sclavis utilise un discours moderne qui emprunte à des éléments méconnus de divers patrimoines musicaux, que ce soit les folclores africains, orientaux, européens ou baroques. Donc, même s'il s'inscrit dans le courant post-free, il va chercher à réactualiser des modes. Notamment, il va prendre beaucoup des modes pentatoniques du folklore africain. Mais il va s'intéresser aussi aux modes orientaux et européens, ce qui fait qu'il va réintégrer ça, il va réinjecter ça dans les improvisations de jazz. C'est ce qui fait la fraîcheur de son discours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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